Hi ! Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo mes favoris, ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas montré tous mes produits favoris du mois. A chaque fois je dis la même chose que ça fait hyper longtemps parce qu'en fait je n'en fais pas tous les mois, j'en fais occasionnellement. Il y a surtout plein de produits soins, il y a du make-up, de la bouffe et des accessoires etc. Donc je vais vous montrer en fait mes produits préférés du moment, tout ce que j'ai acheté ces derniers temps et s'ils me plaisent ou pas. Et du coup voilà donc il y aura aussi des livres, des applications et des séries, films donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, installez-vous bien confortablement parce que c'est souvent des vidéos un peu plus longues que les autres. Mais voilà prenez du thé etc et c'est parti on commence. Aussi je voulais vous dire que j'ai acheté un calendrier de l'Avent cette année comme l'année dernière donc avec des produits beauté etc. Donc si vous voulez suivre les petites aventures du calendrier de l'Avent quand j'ouvre les cases etc c'est sur Snapchat. Alors on va commencer par le make-up puisque je pense que c'est la catégorie la plus intéressante. Donc on va commencer par les palettes. Donc premièrement je voulais vous montrer la dernière palette que j'ai acquise. Donc si vous avez sûrement vu ma vidéo, ça fait quand même un petit moment. Donc il est vrai qu'en ce moment je dépense beaucoup moins dans le make-up, vraiment beaucoup moins qu'avant parce que voilà j'ai vraiment pas mal de produits maintenant. C'est vrai que j'ai tendance à craquer pour les nouveautés, les bons plans etc. Donc celle-là c'était vraiment un bon plan, je l'avais eu à 25€ au lieu de 49€. Donc c'est la palette Tarte. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse, si vous l'avez pas vue etc. Je la trouve hyper quali donc lourde et tout. Donc franchement elle vaut grave son prix. Je trouve que c'est une belle palette de collection comme je vous l'avais dit dans ma vidéo. Et les couleurs, les nudes là je m'en sers vraiment tous les jours. Donc j'aime beaucoup trop et il y a les paillettes aussi. Donc voilà je trouve ça, je trouve que c'est une palette vraiment que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite on va aussi parler des palettes que j'ai eues il y a un petit peu plus longtemps. J'ai fait l'acquisition d'une palette Primark. Donc les palettes Primark, si vous n'avez jamais testé, que vous avez peur parce que rapport qualité prix vous savez pas trop, elles sont vraiment pas chères du tout. Si vous avez peur qu'elles soient pas pigmentées etc. Et bah non en fait n'ayez crainte. Foncez parce que la pigmentation des palettes Primark est juste trop bien. J'en ai une autre que j'ai dû vous montrer il y a longtemps aussi, très couleur d'été. La pigmentation est dingue, surtout quand vous mettez un primer juste avant. Juste la pigmentation est trop bien. Donc rapport qualité prix excellent des palettes Primark. Donc celle là bah c'est la rosée, c'est la Velvet Rose. Si vous voulez je peux vous faire un petit swatch là. Mais genre la qualité est incroyable. Enfin franchement ça équivaut à des fards Too Faced j'ai envie de dire. Donc foncez vraiment, les fards sont trop beaux et très pigmentés. Et ensuite bah évidemment ma new nude Huda Beauty. Donc depuis sa sortie en fait je la voulais. J'ai mis du temps à la voir etc. Je la trouve magnifique. Je l'aime trop, c'est une palette que j'aime trop. Je me sers souvent des couleurs nude pareil mais pour sortir le soir et les soirées. Je trouve que ces couleurs là elles sont magnifiques parce que bah voilà c'est la pigmentation Huda. Et ce que je kiffe en fait dans cette nouvelle palette contrairement à la rose gold que j'avais. C'est qu'en fait les fards de paillettes pressées peuvent être utilisés au pinceau. Ce qui n'était pas le cas de sa première palette. Puisqu'il fallait vraiment absolument utiliser le doigt. Là on peut l'utiliser au pinceau, moduler et tout. Donc je trouve que Huda je le dis jamais assez mais c'est ma marque préférée. Parce que Huda déjà c'est une personne que j'admire. Et sans cesse elle va en fait s'améliorer dans ses produits et ça je trouve ça ouf. Sans cesse elle va trouver des packagings originaux, des formules etc. Je trouve ça juste trop bien, c'est pour ça que je l'admire trop. Et voilà cette nouvelle palette là qu'elle a sortie. Mercury Retrograde je crois, je la trouve magnifique aussi. Et j'ai pu aller voir le packaging, il est juste trop beau. Il est hyper différent de ses anciennes. J'admire vraiment Huda. Le seul petit bémol ces derniers temps, c'était genre... Elle a sorti un eyeliner et je trouve qu'il n'a pas du tout l'air top. Mais aussi vis-à-vis des vidéos et des avis que j'ai vus, il a l'air sec, pas très pigmenté et tout. Je voulais vous présenter d'une part le Gloss Fenty Beauty. Donc je le trouve juste... Enfin je le trouve super bien. Donc les Gloss Fenty Beauty, si vous aimez les Gloss, ils ont une odeur de bonbon genre. Et franchement le rendu est magnifique. Après il colle vraiment beaucoup. Si vous aimez l'effet des Gloss, le rendu etc. Les Fenty Beauty, je les aime vraiment beaucoup. Et puis sinon on va parler de mascara, du côté cils. Donc je vous conseille énormément les Mascaras Yves Rocher. Donc celui-ci c'est le Volume Elixir couleur dorée. Je vais vous montrer un peu la brosse. Mais franchement les brosses, elle est un peu grosse mais pas trop. Toujours au niveau des cils, je vous parle en fait. Ça je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est les Fossils Magnétiques de chez Belle Chloé. Le prix est abordable. Donc c'est voilà les Fossils Magnétiques comme ça. J'ai réappris à les réappliquer depuis la vidéo crash test que j'avais fait. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait maintenant je les applique. J'applique en fait les petits cils du bas un par un. Et je trouve que ça fait un super effet. Donc voilà. Et puis c'est tout pour la catégorie. On va passer au produit Swing. Donc produit soin, produit cosmétique, tout ce que vous voulez. Alors je vais commencer par mon plus gros coup de coeur. C'est les brumes de chez Victoria's Secret. Donc j'en avais une Victoria's Secret. J'ai dû vous la présenter parce que genre c'est un gros coup de coeur. Les brumes de Victoria's Secret. Parce que bah elles sentent bon forcément. Mais voilà les odeurs sont assez sensuelles. Mais j'ai envie de dire en fait elles sentent fort. C'est à dire que on vous sent en fait. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. On vous sent en fait. On sent votre odeur. Et ça c'est la base. Et puis elles tiennent longtemps. Contrairement à d'autres brumes ou même certains parfums. Elles tiennent hyper longtemps. Donc j'ai retesté l'aventure. Mais cette fois-ci avec la marque Pink. Donc c'est bah ça fait partie de Victoria's Secret. J'ai pris deux. Donc j'ai pris bah du coup une classique. C'est Pink Apple. La pomme est hyper sucrée. Et j'ai aussi celle-ci. Comme vous le voyez il y a des paillettes. Et en fait quand vous l'appliquez. Ça sent vachement comme un produit pas forcément liquide. Vous devez en fait l'appliquer comme ceci. Et genre après normalement ça fait des paillettes. Qu'on voit normalement avec le soleil etc. Donc c'est hyper beau à appliquer ici. Quand il y a du soleil et tout ça brille. Je trouve ça genre magnifique. Du coup chez Pink je voulais aussi vous parler de celle que j'ai. C'est la vanilla et passion fruit. Donc fruit de la passion vanille. On sent vachement la vanille. Celle-là c'est une odeur très différente. De celle que je vous ai montré juste avant. Et genre les petits formats comme ça. Même celle de chez Victoria Secrets. Je vous les conseille genre parce que c'est la première que je prends quand je pars en week-end. Hyper bien comme format. Et trop pratique à emporter partout. Je voulais vous parler de mon coup de coeur gel douche. Donc c'est les Dope. Je pense que vous les connaissez. Ils sont hyper connus. Il y en a plein. Parfum douceur d'enfance. Donc vous avez des tartelettes, des madeleines, des haribos. Aussi des tagada, des bonbons. Mais moi j'ai genre pomme d'amour. Et je pourrais sentir cette odeur toute ma vie. Trop agréable. J'aime trop en fait cette gamme-là de chez Dope. Donc si vous aimez bien tout ce qui est odeur de petits desserts et tout pour votre douche. Si genre votre douche est votre moment de plaisir. Toujours sous la douche. On va parler de soins pour les cheveux. Soins sans rassage pour les cheveux abîmés. Donc ça je mets vraiment sur mes pointes. Et ça je mets en fait une fois que je suis sortie de la douche et que j'ai les cheveux mouillés. Je les mets sur mes pointes. L'odeur j'aime trop trop trop. Parce qu'en plus l'odeur elle reste sur vos cheveux. Elles sentent hyper fort et même le lendemain vos cheveux sentent encore ça. Donc c'est ça que j'aime trop. Mais en plus genre ça vous fait les cheveux tout doux. Ça facilite le coiffage aussi. Comment parler de cheveux sans parler de shampoing sec de chez Baptiste ? C'est vraiment mes shampoings secs préférés. Pour en avoir testé plusieurs je vous l'avoue. Donc je rachète tout le temps des shampoings secs Baptiste. Sauf que je change d'odeur. Donc j'avais avant celui à la cerise. Qui était l'original il me semble. Et maintenant j'ai celui douceur orientale Marrakech. Par contre lui l'odeur. Genre j'aime trop trop trop. C'est une odeur qui peut plaire à tout le monde. Et enfin on va parler des produits pour la peau. Donc déjà j'ai celui-ci. Donc c'est un micellaire. J'ai été agréablement surprise. Je viens de le commencer mais agréablement surprise. Donc c'est évidemment démaquillé en 3 en 1. Donc démaquillé efficacement, nettoie en douceur et apaise. Sans frotter, sans racer, sans parfum. Anti résidu de produit. Donc moi j'ai besoin vraiment d'un démaquillant. Qui démaquille tout. Surtout en ce qui concerne les mascaras waterproof et tout. Quand il pleut. Genre voilà. Et celui-là genre bah forcément ça part tout seul. Et en plus de ça il pique pas les yeux. J'ai le Cébo Végétal. Alors celui-là je vous avoue que je continue de le tester. Je le teste vraiment pas mal en ce moment. J'en suis ici du produit. Donc c'est un Yves Rocher. Voilà pour les peaux grasses. Mixte à grasse. Voilà mixte à grasse. J'ai la peau extrêmement grasse. Genre à la fin de la journée je fais ça. Mon doigt il brille. Donc voilà je continue à le tester. Le matin et le soir je l'applique. Je fais des ronds. Puis je rince. Franchement il n'y a pas besoin de le laisser poser. Je le rince tout de suite. Et pour tout vous dire. Genre j'aime vraiment l'effet qu'il donne. Puisqu'il enlève tout de suite le gras de la peau. Je vous en présentais des petits derniers. Donc déjà le gel douche de chez Yves Rocher. Le gel douche n'importe quoi. C'est le déodorant. Alors je vous avoue que j'ai sûrement dû déjà vous présenter celui à la lavande ou au citron. Ces deux là je les ai bien aimés. Là j'ai retenté avec une nouvelle odeur. Parce que j'aime bien tester les nouvelles odeurs. Les prix fleurs de coton. Et genre j'aime moins en fait cette odeur malheureusement. Voilà. C'est... J'aime pas trop. Et j'aurais dû le savoir en plus parce que je le savais. Mais bon je préfère en fait tout ce qui est lavande. Tout ce qui est frais. Et... Mais sinon en termes de tenue. Bah il promet de tenir 24h. Il tient bien. Donc c'est sûr que je pue pas avec ça. Par contre l'odeur j'aime un peu moins celle-là. Mais je vous conseille quand même ces petits déodorants. Des bains dissolvants. J'ai sûrement dû déjà vous en parler. Dans mes favoris. Mais genre si vous avez pas encore de bains dissolvants pour enlever votre vernis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je ne sais pas dans quelle grotte vous vivez. Mais genre c'est la base pour enlever votre truc. Parce que quand vous avez ça vous savez. Vous me comprendrez si vous n'avez pas encore ça. Dernier. Je voulais vous parler de celle-là. Cette base. Donc c'est la SOS Resist de chez Yves Rocher. C'est ma base depuis toujours. C'est-à-dire que depuis que j'ai découvert Yves Rocher. Je ne sais pas. J'avais sûrement 10 ans ou 12 ans. Quand j'ai commencé à me faire les ongles et à kiffer ça. C'est ma base depuis toujours. Donc quand on m'a demandé des millions et des millions de fois. Comment tu fais pour te laisser pousser les ongles. Alors là je les ai coupés. C'est un mauvais exemple. Mais comment tu fais pour avoir des ongles aussi longs sans qu'ils se cassent ? Mon secret c'est toujours ça. Ma réponse c'est toujours ça. Depuis toujours. C'est la base SOS Resist de chez Yves Rocher. Et même je les conseille à plein de copines qui ont genre kiffé. C'est mon must-have. Voilà c'est tout pour les cosmetics. Commencer par la bouffe. Parce que je parlais déjà de produits plus healthy. Puis on finira avec les produits un peu plus fat. Ça. Alors c'est des barres. Moi j'aime bien ramener en fait à manger. Enfin c'est pas que j'aime bien ramener. C'est que des fois. Mais mon ventre il a faim. Il gargouille de ouf. C'est d'avoir des quoi grignoter en fait. Mais de manière healthy. Parce que ce n'est pas bien de grignoter. Donc c'est pour ça que du coup j'ai ces barres là. Donc j'en vais tester les autres. Et en fait c'était pas du tout le même packaging. Donc je crois qu'ils ont changé. C'est des barres qui sont à la fois aux fruits et aux graines. C'est tout. Genre c'est vegan etc. Comme vous pourrez le voir. Et j'ai testé. Donc là j'ai acheté en fait des nouvelles. Et donc c'est fruits. Donc là c'est noisettes et pommes. Et celui-là c'est prunes et noisettes aussi. Je trouve ça quand même bon. Je trouve ça bon. Mais après c'est pas le truc que genre je vais dire. Oh j'ai grave envie de ça. C'est trop bon. Genre un folle. Mais genre ça calme la faim. Et c'est pas mauvais. Donc voilà. J'ai envie de parler de trucs pour le sport. Donc à savoir les petits sirops boleros. Je sais pas si je peux appeler ça des sirops. En fait c'est de la poudre. Éternel amour pour ces petites choses là. Donc en fait c'est de la poudre que vous mettez dans votre eau pour le sport. Dans votre boisson. Ça va vous donner un peu de la force. C'est juste du sucre. Clairement c'est du glucose. Donc forcément pour plus d'énergie etc. Même le quart que je mets dans une grosse bouteille. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir plein de fois. Sinon c'est trop sucré. En fait avant il y avait des goûts genre banals. J'ai envie de dire. Mes premiers goûts c'était quoi ? C'était cassis et tout. Cassis et pêche c'est mes premiers goûts. Là genre j'ai vu ils font mais plein de goûts. Donc ça vous avez ça. Vous avez ça chez Fitness Boutique. Et ils font plein de trucs. Regardez ce qu'ils font. En ce moment je suis en train de tester l'ichy. C'est trop bon. Vraiment ça a vraiment un goût de l'ichy. Légèrement chimique. Mais franchement à peine. Franchement c'est trop bon. Ils font coconut. Donc j'ai trop hâte de tester coconut. Et ananas. Donc voilà. Des goûts un peu plus tropicaux. Mais vous avez plein 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 de nouveaux goûts. Et je trouve ça trop bien. Plus fat. Donc en fait c'est des petits chocolats Milka. Les fêtes approchent. Donc en fait ça se présente comme ça. J'en ai déjà bouffé un. Vous avez un petit oeuf. Vous avez les cuillères là. Et vous ouvrez. Vous ouvrez l'oeuf. Et à l'intérieur vous avez de la crème à manger à la cuillère. Donc ceux là c'est ceux au Oreo. Donc Milka Oreo. On fait une petite collab. Et à l'intérieur vous avez de la crème goût Oreo. C'est juste divin. Et après autour vous avez le chocolat au lait que vous mangez. Donc voilà. C'est trop bon à manger à la petite cuillère. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Et c'est trop bon. C'est trop mon péché mignon. Mon plaisir. Puis je vais vous parler d'accessoires. D'accessoires de tous les jours. Que je mets tous les jours. Donc je ne peux pas me passer déjà une montre. Parce que c'est hyper important. De chez Capitola. Que je vous ai montré normalement aussi dans une vidéo. Vous en reparlez brièvement. Ma montre moi c'est une Capitola. Donc qualité suisse pour un prix hyper abordable. Genre c'est 50-60€ les montres. Vous avez homme. Vous avez femme. Je les trouve magnifiques. Franchement c'est des montres hyper élégantes. Hyper raffinées. Ma bague donc celle-là c'est une S d'Omera. Donc celle-là elle est faite en or blanc. Et vous en avez aussi à 60€ sur le site. Donc voilà. Il y a pour tous les prix. Il y a pour tous les goûts. Il y a toutes les formes. Toutes les couleurs. Donc voilà pour les bagues. D'une marque de chaussures. Donc la marque Bezao. Qui m'a gentiment envoyé ces petits baskets là. Donc un peu genre plateforme légèrement. Et très très stylé. Enfin franchement quand je mets une tenue qui va trop bien avec. Avec un rappel de orange, de blanc, de noir. Je les trouve trop trop jolies. Donc elle taille un peu petite d'après le site celle-ci. Mais vous avez tous les conseils de taille sur le site directement. Je vous invite à aller voir le site parce qu'il est trop trop beau. Et genre les bottines elles sont trop belles. Pour parler de livres, on va parler très rapidement de mes dernières lectures. C'est un livre sur les signes astrologiques. Donc j'ai fait trois vidéos sur l'astrologie. Voilà si ça vous intéresse. Mais si vous aimez bien l'astrologie. Ça c'est un bon livre en fait. Qui vous apprend toutes les qualités, les défauts. Selon les relations que vous avez avec chaque signe astrologique. Voilà donc je l'aime vraiment beaucoup ce livre. Très très complet. Et j'ai eu un gros coup de coeur pour cette personnalité lors de mes vacances cet été. J'ai visité en fait le château de Joséphine Baker. Et c'est une personnalité que j'ai aimée. J'étais énormément touchée par son histoire. Donc j'ai acheté toute sa biographie. Le livre n'était vraiment pas donné. Vraiment quelqu'un qui dans sa vie a fait des belles choses. Et a eu une histoire très touchante. Très très bonne lecture. C'est la première fois que je lisais une biographie. J'ai pu tester plusieurs magazines de sport. Parce que je cherchais en fait tout ce qui était alimentation. Tout ce qui était entraînement etc. Donc pour vous en parler. J'ai pu prendre en fait deux. Donc Coach et Healthy Fit. Ceux là c'est typiquement des magazines vraiment ciblés pour les femmes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cardio. De bas du corps. Des trucs assez légers. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu moins plu. Mais moi j'ai bien aimé tout ce qui était conseil. Tout ce qui était recette. A ce niveau là. Et puis il y a aussi en fait des catégories shopping. Avec des vêtements de sport pour les femmes. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Par contre j'ai une préférence pour ceux là. Donc c'est les muscles et fitness. Qui ont l'air d'être ciblés pour les hommes. Mais en fait pas du tout. Puisque vous avez également des nanas. Et en fait c'est... Je préfère ceux là. Parce que vous avez plein 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 d'exemples d'entraînement. Des programmes d'entraînement. Donc il y a vraiment du yoga et tout. Pas du tout ce qui m'intéresse. Alors que là vraiment vous pouvez... Vous avez des trucs avec des charges etc. Des trucs vraiment à faire à la salle. Des entraînements. Des images de qualité. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce magazine là. On parlait de l'application de Big Wheel sur Instagram. Donc si vous le connaissez pas en fait. Il fait de la musculation. Enfin voilà c'est un athlète. Mais en même temps il aime vraiment beaucoup faire des recettes. Donc ce qu'il fait c'est qu'il prend des recettes. Qui sont de base fat. Pour les transformer en recettes fit. Donc par exemple des burgers. Des desserts plein de crème et tout. Tout coulant. Des trucs de raclette. Il va vous faire sa version genre version diète. Version je veux me faire plaisir. En faisant attention. Ou alors je veux faire attention. Mais je veux quand même pas manger que des trucs fads et tout. Son application réunit toutes ses recettes. Et son application est trop bien. Mais moi je vais bientôt m'acheter le livre. Parce que franchement je kiffe ses recettes. Ensuite niveau Netflix. Désolée parce que ces derniers temps je n'ai pas regardé beaucoup de films. Donc je ne vais pas vous conseiller de films. Pour ces favoris là. Mais quand même. En fait parce que j'étais concentrée sur regarder la fin de Game of Thrones. Qui est quand même hyper important. Sinon j'ai commencé Last Chica del Cablé. Au début je n'accrochais pas. Puis à partir de l'épisode 3. Waouh waouh waouh. Donc en fait elle dénonce la situation des femmes dans les années 30. Et trop trop bien cette série. Enfin franchement on accroche grave. Toujours je regarde Lucifer. Je n'ai toujours pas fini. Oups. Oups. Les derniers films qui sont sortis au cinéma. Et qui sont peut-être encore à l'affiche. J'espère. Au moment où je vous sortirai cette vidéo. Donc c'est les deux films que j'ai été voir. Et dont je suis trop contente. Donc que je peux vous conseiller à 100%. Donc c'est déjà le film Joker. Qui a eu un bad buzz aussi je crois. Mais aussi un bon buzz. Parce que c'est un très 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 bon film. J'espère que vous n'avez pas entendu ça des millions de fois. Mais l'acteur joue super bien. Et du coup bah c'est... Ouais c'est quand même un film qui est dur à regarder. Qui est quand même... Il y a une atmosphère hyper pesante. Je l'ai genre adoré. J'ai kiffé. Ça faisait longtemps. J'ai pas kiffé un film. Mais d'une façon un peu spéciale. J'ai été voir Maléfique. Maléfique le pouvoir du mal. Très très bon film aussi. J'ai adoré. Parce que franchement c'est un film qui vaut le coup. Angelina Jolie. Trop belle. Joue trop bien. Comment les décors. Trop mignon. Je peux vous conseiller pour tous les âges. Et même pour les enfants. Donc voilà. Cette vidéo favorite est à présent terminée. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. Si tu es encore là. Tu es un survivant de la guerre. Voilà. J'espère que tu seras resté jusqu'à la fin. Et que ça t'aura plu. Si c'est le cas. Laissez moi un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout activer la cloche. Vous avez une notif dès que je sors une vidéo. Donc ça c'est grave cool. Donc voilà. Et puis je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Bye.